Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Dariman, bonjour. Adher, bonjour Madame, Monsieur, bonjour. On commence avec les titres. A la une de l'actualité de ce mercredi matin au Niger, une opération militaire se profile. L'Algérie fidèle à ses positions s'y oppose fermement. Elle interdit aux avions militaires français de survoler son espace aérien. Le Maroc lui accède à la demande des autorités françaises et trahi une nouvelle fois le continent. Une décision grave mais qui ne surprend pas. Nous vous proposons des analyses et des éclairages dans notre édition. Autre dossier de cette matinale, le sommet des BRICS. Les travaux se poursuivent. Plusieurs dossiers passent au crime, notamment l'utilisation des monnaies locales dans les échanges entre les pays. Une réunion qui dessine les contours d'une nouvelle carte géopolitique et économique. Rentrée scolaire, le personnel administratif et les enseignants fixés. Ils reprennent les chemins des écoles respectivement le 27 août et le 3 septembre. Pour les élèves, la date est toujours méconnue. En attendant, l'heure est aux dernières retouches pour les accueillir dans les meilleures conditions. Le ministère de l'Intérieur adresse une instruction au Wally. Sport en athlétisme, Djamal Sejati et Slimen Moula qualifiés pour les demi-finales du 800 m au championnat du monde d'athlétisme. Et à suivre aujourd'hui, le début du championnat du monde de canoe et kayak. Et 7 rameurs algériens engagés dans la compétition. On parlera également de culture et des bienfaits du compte. Hayat Kerbois va nous présenter une compteuse. Il s'agit de Asia Benbakir. La non-ingérence dans les affaires internes de pays étrangers, un principe immuable de l'Algérie. Une constance a réaffirmé une nouvelle fois hier à travers cette décision de refus d'autoriser le survol de son espace aérien pour opérer une intervention militaire au Niger. Cette position qui privilégie la voix diplomatique est rappelée à chaque fois par le président de la République Abdelmedit Bouhne en leur écoute. Contrairement à l'Algérie, le Maroc, lui, se plie et accède à la demande française. Il donne son kitus, son feu vert, pour l'utilisation de son espace aérien pour intervenir militairement au Niger voisin. Une décision dangereuse et grave, mais qui ne surprend pas. Le Maroc se plie toujours à l'ancienne puissance coloniale, affirme le diplomate nigérien ou l'ancien diplomate nigérien. Il souffre au cadeau, il en parle. Le Maroc a été toujours un pays expansionniste, donc pour lui, très tellement fort à la France venir nous frapper, ça leur dit rien. Ce n'est pas un pays avec lequel on peut compter. Si vous vous rappelez, au moment de l'indépendance de la Mauritanie, le Maroc n'a jamais reconnu l'indépendance de la Mauritanie, il a été forcé. C'est un pays expansionniste qui cherche un accès des pays. Donc on n'est pas surpris que le Maroc accorde un espace aérien pour qu'on puisse venir frapper le Niger. Mais ils se trompent, ils vont en regretter. Puisque le Niger n'est pas seul, comme vous dites, l'Algérie a déjà donné un avancement. L'Algérie a fermé non seulement ses frontières, elle a dit qu'on tousse le Niger, c'est comme si on la touche. La Mauritanie a dit la même chose, je crois que la Turquie a dit la même chose. La Russie a dit la même chose. À peu près huit pays, tous les pays voisins soutiennent le Niger. La position algérienne saluée par les Nigériens, comme le précise le professeur Boubacar Diallo, directeur du laboratoire sahélien de recherche sur les conflits. Il est contacté par Nseline Dahmoun. C'est une information qui ne nous surprend pas. L'Algérie est un État souverain. L'Algérie est aussi un État ami au Niger. Et le peuple nigérien, le peuple algérien, sont des peuples frères. Nous partageons plusieurs valeurs, les valeurs religieuses. Mais nous avons aussi un passé historique commun. Et je pense que cette décision algérienne, non seulement elle manifeste la souveraineté de l'Algérie, et ça veut dire qu'il est possible qu'un État africain soit souverain vis-à-vis des grandes puissances, mais elle marque aussi le pragmatisme et la fraternité de l'Algérie, l'attachement de l'Algérie au continent africain. Et le Maroc joue donc une nouvelle fois le rôle de déstabilisateur dans le continent, comme à chaque fois il tourne le dos à l'Afrique. Et rappelle le politologue Belal Kanti, il répondait aux questions de l'Easterini. Cet accord donné par le Maroc aux avions français pour aller bombarder au Niger, me paraît quelque chose de conforme à la tradition de ce régime marocain, qui avait souvent agi en porte-à-faux avec les intérêts des peuples de la région. Je ne suis pas surpris que le régime marocain puisse agir de la sorte. Le rôle du régime marocain dans la région du Sahel est éminemment un rôle déstabilisateur et préparateur d'interventions occidentales ou du maintien des intérêts des forces occidentales dans la région sahélo-saharienne. L'Union africaine a suspendu hier le Niger de toute activité de l'Union et de ses organes jusqu'à rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays. Une décision qui prend effet, avec effet immédiat, l'Union se montre réservée sur une intervention militaire dans le pays. Et aujourd'hui, une émission spéciale consacrée aux dernières évolutions du dossier nigérien vous sera proposée sur nos ondes. Elle sera animée par Nseline Dahmoun du Service international. C'est entre 13 et 14 heures. Et nous aurons à revenir sur les derniers développements de la situation au Niger dans nos prochaines éditions. Et le développement ou la coopération et le développement des relations économiques, c'est aussi un des objectifs de la visite du président de l'Assemblée nationale en Iran. Brahim Borelli l'a mentionné face à la presse lors d'une conférence conjointe animée avec son homologue iranien. Le président de l'APN a émis le souhait que la coopération bilatérale soit renforcée à tous les niveaux. Le président de l'APN a également été reçu à Téhéran par le président iranien, Ibrahim Raisi, auquel il a transmis les salutations du président Tebboune, selon un communiqué de l'APN. Lors de cette audience, Borelli a rappelé les liens fraternels ancrés entre les peuples algériens et iraniens, alors que le président iranien a souligné l'importance de la coopération parlementaire entre l'Algérie et l'Iran. Autre dossier de cette matinale, les BRICS et les travaux du sommet qui se poursuivent pour le deuxième jour. Deux dossiers principaux sont au menu de ce sommet. Il s'agit de l'élargissement du groupe et des discussions autour des échanges en monnaie locales au lieu du dollar ou de l'euro. L'agriculture, les banques, l'énergie verte et aussi les problèmes des échanges et de l'acheminement des marchandises d'un pays à l'autre sont évoqués. Le sommet capte toutes les attentions. Pour les experts, c'est un tournant décisif qui dessine les nouveaux contours ou les contours de la nouvelle carte géopolitique et économique multipolaire. C'est parce que c'est un événement mondial. Jamais un sommet des cinq pays composant les BRICS n'a autant retenu l'attention de l'opinion nationale et internationale d'ailleurs, depuis notamment la création de ce groupe économique par excellence. Ce rendez-vous historique intercontinental, selon les experts, marquera un nouveau tournant dans les équilibres et les rapports de force, une reconfiguration de l'ordre mondial puisque l'objectif de ce sommet vise à transformer les BRICS en une entité géopolitique stratégique sur l'échiquier mondial du moins. C'est de l'avis de Arslan Cheikhawi, expert en relations internationales et membre du comité TRAC 2 du système des Nations Unies. Il nous en parle à partir du comité d'experts du 15e sommet des BRICS à Pretoria. C'est important parce qu'en fait, ce groupe permettra, dans un contexte nouveau de recomposition des alliances stratégiques, d'avoir un levier à dimension politique et économique. Pour un bon nombre de pays, notamment ceux du sud global, cette nouvelle cartographie géopolitique représente aujourd'hui une opportunité pour s'affirmer tant sur le plan politique, économique et géopolitique. Professeur Arslan Cheikhawi. Cette redéfinition de la cartographie géopolitique de la planète leur permettra de pouvoir s'inscrire dans une logique et la seule voie aujourd'hui qui est en train de s'affirmer est représentée aujourd'hui par ce groupe des BRICS. A noter enfin, le 15e sommet est placé sous le thème « Les BRICS et l'Afrique », un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. L'Afrique, considérée comme un axe stratégique, tant dans l'itinéraire du projet géant chinois mais également pour la Russie, un pays influent dans le groupe qui se tourne vers le continent africain. Le président Sahraoui Ibrahim Ralli est arrivé hier soir à Johannesburg pour prendre part aux travaux du sommet. Le Marocais suit ainsi un échec cuisant vu qu'il a tenté d'annuler la participation de la RASD à la réunion. Le régime du Marzen a essayé de convaincre certains membres du groupe de s'opposer à la participation de la RASD mais sans succès. Et la cause Sahraoui gagne en soutien dans la région latino-américaine. Le principal syndicat au Brésil exprime son soutien sans réserve à la lutte du peuple Sahraoui pour la liberté et l'indépendance. Il appelle les Nations Unies à faciliter l'organisation d'un référendum d'autodétermination juste et équitable au Sahara occidental. Retour chez nous pour parler de cette rentrée scolaire 2023-2024 et les personnels administratifs et enseignants fixés. Ils reprendront les chemins des écoles respectivement le 27 août et le 3 septembre. Le ministère de l'Éducation nationale l'a annoncé hier soir. Pour les élèves, aucune date n'est communiquée pour l'instant. Et en attendant que la date soit fixée, l'heure est au dernier retouche. Le ministère de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur a adressé une instruction au WALY pour régler toutes les questions d'ordre organisationnel pour assurer une rentrée scolaire réussie et sûre. Au niveau des écoles primaires, l'accent a été mis sur la nécessité de réceptionner avant la rentrée toutes les structures programmées et ce, afin de desserrer les pressions que connaissent certaines régions. Instruction aussi de finaliser les travaux de maintenance et d'assurer le chauffage des écoles de manière régulière, permanente et sûre, notamment dans les régions montagneuses et rurales. Les pouvoirs publics sont également chargés d'assurer le gardiennage et la sécurisation des abords des écoles primaires en coordination avec les services de sécurité. Les autorités locales sont instruites également d'accélérer la validation de la liste des élèves concernées par la prime scolaire pour assurer son versement aux bénéficiaires avant la rentrée. Enfin, d'autres orientations sont données. Elles concernent les cantines scolaires et le transport scolaire. À Saïda, des opérations de recrutement sont lancées dans le secteur de l'éducation pour assurer un bon encadrement des élèves, nous dit notre correspondant Abdelkarim Benouis. La direction de l'éducation de Saïda recrute des profs d'anglais et des enseignants chargés du sport. Détail avec Lakhash Mohamed, chef de service du personnel au niveau de la direction de Saïda. Ces enseignants en nombre de 46 pour l'anglais et 131 pour le sport seront affectés dans les établissements scolaires une fois leur formation qui débutera ce 31 août prochain sera achevée. Une première en son genre et une opération historique dans le milieu éducatif de Saïda Abdelkarim Benouis pour la Châne 3. Enseignements supérieurs à présent et divers services relevant notamment des stratégies de la cybercriminalité ou dans le domaine des drones sont offerts aux entreprises dans le cadre de leurs activités par notamment des filiales du Centre de recherche sur l'information scientifique et technique, le CERIST. Qu'en est-il concrètement ? Reportage de Mayalkens. En effet, dans le domaine de la cybersécurité, des audits et accompagnements sont assurés par les filiales du CERIST pour protéger les systèmes informatiques des entreprises contre d'éventuelles failles ou défaillances. Idrissi Ahmed, ingénieur en cybersécurité informatique au CERIST. On fait des audits de sécurité des sites web de plusieurs organismes étatiques et privés. Nous avons découvert plusieurs vulnérabilités sur plusieurs sociétés et nous accompagnons ces sociétés pour corriger les vulnérabilités. On développe aussi des outils de cybersécurité pour améliorer la sécurité des organismes. Nous suivons la structure de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'on fait des audits de sécurité, on fait des tests d'intrusion dans des infrastructures informatiques pour découvrir des vulnérabilités. Tout ce qui touche l'intégrité, la disponibilité ou la confidentialité des données. Ces aspects-là sont touchés dans les organismes, c'est considéré comme une vulnérabilité. Nous, on fait des recommandations spécifiques pour que le client corrige les vulnérabilités et afin de sécuriser son système. Les drones, ces engins pilotés à distance seront mis en service dans divers domaines. Mohamed Mbarek, ingénieur de recherche au CERIST. Probablement, on va passer en septembre pour les tests de vol et si c'est validé, on va passer soit à la production de modèles similaires, soit à offrir des services avec la filiale. CERIST, ça va créer une filiale qui sera spécialisée dans l'offre des services qui ont relation avec le drone. C'est des engins légers, ils sont portatifs, on peut les utiliser dans des endroits facilement pour accélérer les interventions de la protection civile, par exemple, les forêts, les gardes-côtes, la surveillance. Il y a plusieurs types pour les sauvetages, ça peut être pour la gestion de catastrophes naturelles, les inondations. Toujours dans le cadre des prestations offertes aux entreprises, les chercheurs du CERIST mettent par ailleurs en avant le chatbot, robot permettant aux clients d'interagir avec les services web ou les applications qui sera prochainement déployée au niveau de Sonatrac. Un mot de l'actualité à l'étranger, le climat qui s'affole en Grèce. Des milliers de personnes ont été évacuées et menacées d'importants incendies pour la deuxième fois cet été, lesquels ont fait 20 morts en deux jours. En Turquie, le trafic maritime a été suspendu hier soir à cause d'un feu de forêt qui menace la province de Canacal et à Calmy. Dans l'ouest du Canada, même si les records des superficies brûlées continuent d'être battus, 15 millions d'hectares ont été parcourus par les feux. Au Chili, les autorités ont déclaré l'état d'urgence face aux importantes inondations dans le centre du pays. Au Soudan, la faim aurait tué au moins 5 000 enfants ou 500 enfants ces quatre derniers mois. Selon une ONG, les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide ont fait, donc depuis le 15 avril, 500 morts et ont poussé plus de 4 millions de personnes à fuir le pays. Sport à présent et championnat du monde d'athlétisme à Budapest, Djamal Sejati et Slimen Moula se sont qualifiés hier pour les demi-finales dans la spécialité du 800 m. Et en canoïe kayak, sept rameurs algériens sont engagés au championnat du monde en Allemagne. Les championnats du monde qui débuteront aujourd'hui en handball. Le représentant algérien, l'étoile sportive de Aïn Touta, affrontera aujourd'hui à 15h la formation du pays hôte, le Madar d'Arabie Saoudite pour le compte des quarts de finale de la Coupe arabe, messieurs. Un mot de culture avant de clore les pages de cette édition. Et on ne peut recenser les bienfaits du compte tant ce dernier influe sur la créativité, l'imaginaire et aide au développement de la personnalité des enfants. Asia Benbakir est une conteuse qui use de ce merveilleux outil pour charmer son public et qui ne commence pas toujours ses comptes par Ken Yameken. Hayat Kerbois. Asia Benbakir a plusieurs cordes à son arc. Elle est conteuse, artiste, peintre, mais le compte tient une place particulière dans sa vie. Alors comment a-t-elle rencontré ce monde de fables, d'imagination ? Asia Benbakir nous le dit. Je l'ai rencontré une nuit et par hasard, il y avait eu une panne d'électricité. J'allumais une petite chandelle et puis comme il n'y avait plus d'internet, mes enfants se sont regroupés autour de moi. Et puis je me suis rappelée de ma CC, des douaines. Et j'ai commencé à raconter une histoire. Et puis à un moment donné, la lumière est revenue et je m'attendais à ce que cette volée reparte dans les chambres, continuer leur navigation. Non, ils sont restés et ils attendaient la fin de l'histoire. J'ai compris à ce moment-là que le conte avait un impact sur les enfants. C'est lien avec notre passé, avec notre histoire. Il fallait que je la partage avec les autres. Et je me suis mise à la quête, à voir mes grandes sœurs, mes grandes tantes pour essayer de retrouver les vieux contes. L'Ounja, Bagratli Tsema, Kenka'ar-Sheikh, Bena-Sheikh, Al-Haknil-Bledouakouak. Des contes magnifiques qui sont restés de véritables petits diamants parce qu'ils n'ont pas été exploités. Et j'en ai fait un recueil. Et puis un jour, une amie qui était professeure à Clermont-Ferrand m'a conseillé d'en faire un corpus et d'étudier d'une façon universitaire le conte. Et c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait une maîtrise, les contes populaires d'Algérie. On aura compris qu'au-delà du divertissement, le conte aide à acquérir cette conscience de soi, de son environnement et du monde. Une maturité tant recherchée par ces temps où beaucoup de jeunes semblent déconnectés de la société à force d'être collés aux écrans. Et c'était avec cette information qu'on arrive à la fin de notre édition réalisée par Selma Fegir. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, Hadjol M. Oudi vous fera le point météo. Pour cette journée, un soleil éclatant dominera la majorité des régions, bien que quelques orages sont à prévoir dans certaines localisations du sud-est et l'ouest du pays. Durant l'après-midi, des nuages viendront s'installer au niveau de plusieurs wilayas, des hauts plateaux comme Tiaret, Larouat, Naama, Al-Bayad, Sétif et M'sila. Les températures maximales attendues au Syran, entre 32 et 40 degrés sur les régions côtières, entre 30 et 38 degrés sur les régions intérieures et entre 37 et 46 degrés sur les régions sahariennes. Des températures maximales allant jusqu'à 42 degrés à Shlöf et Ain-de-Fla, suivies de 40 degrés à Timimoun-Rolizene et Biskra, puis 39 degrés à Louède et Bouira. Burj Bajimurtal enregistra également une température élevée de 46 degrés, IFRA 35 degrés à Alger, 37 à Tiziouzou et 31 à Oran.